Depuis ce matin donc, les élèves du Burkina sont à leur examen scolaire. Plus de 728 000 candidats sont en lice pour cette année pour tout le pays à Ouagadougou. C'est la Sainte-Anne de Cambouinsé qui a appris le lancement officiel de la présente session. Le ministre en charge de l'éducation a donné le top de départ. Il était secondé par le ministre d'État, ministre porte-parole du gouvernement dans cette activité. Le film de la cérémonie avec Jean-Eude Bayala et Chantal Ouidraogo. C'est un pas du bien. 6h30 au lycée privé Sainte-Anne de Cambouinsé. Convocation des candidats aux preuves d'études du premier cycle BPC. Puis c'est l'attente dans le stress, mais convient tout de même après une longue période de préparation. Je me suis stressée, mais ça va. Je me suis bien préparée. J'ai eu la bénédiction de papa, de maman. Pas la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Il n'y a pas de difficultés dans toutes les matières que nous avons apprises depuis le début de l'année. Et puis, j'ai confiance en moi. Face au candidat, le ministre en charge de l'éducation, son collègue de la communication et une forte délégation. Les mots sont choisis pour décomprisser et les rassurer. On est convaincu que si vous êtes concentrés, on va faire, en tout cas même si on ne fait pas du 100%, on sera pas loin du 100%. Et le coup d'envoi est donné avec la première épreuve du BPC. C'est tout un couronnement d'une année scolaire et c'est des moments de stress pour les enfants. Et ce matin, c'est avec satisfaction que nous procédons donc au lancement de cette épreuve. À Ouagadougou et partout sur le territoire, 728 664 candidats au CEP, BPC, CAP et BEP entament tous ce 4 juin les examens scolaires. Un démarrage sans incident majeur relève le ministre Jacques Sosten d'Ingara. Toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère en charge de la défense et au niveau du ministère en charge de la sécurité. Du reste, la situation n'est pas aussi créée plus que l'année dernière, étant donné que dans beaucoup de régions, des centres qui étaient fermés sont ouverts. Cela traduit donc qu'au niveau sécuritaire, beaucoup de choses se sont passées. Tout est mis en oeuvre donc pour garantir l'égalité de chance à tous les candidats. Et les autorités espèrent de bon taux de réussite au terme de ces examens scolaires.